... Heureux de vous retrouver sur Mehdi 1, soyez-les bienvenus. La protection de l'environnement est l'affaire de tous. Et c'est dès le plus jeune âge qu'il convient d'éduquer les enfants au respect de la nature, à lutter contre la pollution et le gaspillage. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'ONG Wanyong qui a choisi le cadre scolaire pour mener ses campagnes de sensibilisation. La responsabilité des élèves dans la préservation de l'environnement nous intéresse aujourd'hui. Et pour en discuter, Esther Bléiné, elle est la présidente de l'ONG Wanyong. Elle est avec nous. Bienvenue Esther. Merci. Avec nous, nous allons parler de la responsabilité des élèves en matière de lutte contre, on dira, lutte contre les questions qui touchent notre environnement. Et la première question, on sait par exemple que la plupart du temps, les actions ou les initiatives qui sont prises sont à grande échelle, médiatisées. Mais vous, vous décidez de choisir le cadre scolaire pour parler aux plus jeunes, aux élèves, pourquoi ? D'accord. Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur ce plateau. Déjà, nous partons avec la question d'actualité qui est le délestage que connaît notre pays et qui met en mal tout le monde. Et la plupart, on se plaint, on ne voit que la coupure d'électricité. Mais les experts nous montrent que la cause, c'est la baisse de la pluviométrie. Quand on entend ça, est-ce qu'on remarque que les Ivoiriens ou les adultes, on va le dire, se posent la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus vivre cela l'année prochaine ou les années à venir. Quand nous regardons nos attitudes, par exemple, nous sommes dans la quinzaine de l'environnement. Combien d'adultes se mobilisent pour cela ? Quand nous organisons, quand il est organisé la journée du planting d'arbres, combien d'adultes sont engagés ? Combien d'Ivoiriens sont choqués à voir qu'en un demi-siècle, nous avons perdu 90% de notre forêt ? Pour nous, fort de ce constat, nous voyons que la conscience écologique n'est pas assez développée au niveau des adultes. Et donc, il faut participer à la génération future, qui sont les enfants. Et où trouver les enfants ? C'est à l'école. L'école, c'est le lieu par excellence d'éducation massive. Donc, pour toucher les enfants, si dès maintenant les enfants comprennent la nécessité de protéger la forêt, de protéger l'environnement, nous pensons que demain, nous aurons un grand impact. Voilà pourquoi nous sommes présents dans les écoles. Donc, les agissements des adultes ont un impact sur les enfants, sur les écoliers. Mais est-ce que vous pensez que les écoliers sont aussi responsables de cette pollution de l'environnement, des problèmes que vit la nature ? Non. Ils ne sont pas directement responsables parce que les enfants, les élèves copient ce qu'ils voient faire leur aîné. Mais nous dirons qu'ils sont plutôt victimes de la dégradation de l'environnement. Mais mieux encore, ce sont des acteurs vraiment importants que nous devons placer au cœur de nos stratégies pour les changements de mentalité. D'accord. Parlons justement d'acteurs importants que vous placez au cœur des stratégies. Quel est le message que vous leur passez et en quoi sont-ils stratégiques pour vous ? D'accord. Le message que nous leur passons, c'est que nous devons préserver notre environnement. Et pour cela, nous utilisons les éléments, les moyens de la culture, évidemment. Nous utilisons les sketchs, nous utilisons la peinture, la danse, la chanson, les jeux. Parce que n'oublions pas aussi que les enfants ont besoin de jouer et ils apprennent mieux là-dedans. Donc, c'est ce que nous utilisons pour faire passer notre message afin de préserver notre environnement et garder un avenu certain. Et votre message, il passe. Quels sont les résultats de façon concrète ? Quand vous finissez dans une école de faire une sensibilisation, est-ce que vous revenez quelque temps après ? Quels sont les échos qui vous parviennent ? D'accord. Déjà, nous agissons de façon spécifique. Nous choisissons une école de façon assidue. Nous passons pour la sensibilisation. Donc, à Boifle, par exemple, où nous sommes passés au collège Charles-Cofidibi, nous avons été marqués par l'attitude des enfants qui ont bien entretenu les arbres que nous avons plantés avec eux, qui ont réussi à 97 %, sachant que le planting avait été fait dans une période d'armatant et à la veille de la fête de Noël. Mais les enfants revenaient, chacun avait son arbre, chacun a arrosé son arbre jusqu'à ce qu'il pousse. Et pour nous, quand nous avons vu ça, nous nous sommes dit que les enfants ont vraiment compris l'importance de la forêt à Boifle, et l'importance du reboisement dans notre pays. Également, une fois, une mère me disait qu'un jour, son enfant lui a dit qu'il ne faut pas jeter les ordues dans les rues parce que cela va nous créer un grand monstre qui va nous détruire plus tard. J'ai écouté, j'ai souri parce que c'est effectivement, nous l'avons dit dans un de nos sketchs également, que nous avons joué dans une école à Alsaguer. Donc, pour nous, le message passe. D'accord. Par expérience, avec tout ce que vous faites avec les différents élèves, est-ce que vous pensez qu'il ne serait peut-être pas intéressant que le message puisse se suivre avec l'encadrement au niveau des enseignants ? Il y a certainement des curriculats qui soient insérés pour permettre un meilleur suivi. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens ? Oui, oui, oui. Nous sommes en train de nous battre, mais déjà de faire nos preuves sur le terrain et puis échanger avec les autorités pour voir comment introduire ça dans l'éducation. D'accord. Vous existez il y a moins de trois ans que vous êtes déjà sur le terrain. Si on devrait faire un bilan à mi-parcours, un an et demi, voire deux ans, qu'est-ce qui vous reste à l'esprit en termes d'actions posées ? Et surtout de leur impact, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Oui. Déjà, c'est... avec les enfants, nous sommes assez optimistes avec eux parce que le résultat avec eux n'est pas dans l'immédiat. C'est plus tard que nous allons voir. Donc nous sommes assez optimistes quand nous voyons que les enfants répètent ce que nous leur avons dit, quand nous voyons que les enfants posent des actions. Mais également avec les adultes parce qu'on ne les oublie pas. Nous avons des projets comme le Griot Vert qui est une grande campagne de sensibilisation par une pièce de théâtre. Et quand nous partons, nous voyons l'impact parce que les responsables, par exemple, coutumières, administratives, nous rappellent encore pour venir encore continuer de sensibiliser dans les villes. Oui, oui. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements sur le territoire national. Est-ce que vous avez des critères de choix des établissements ? Pensez-vous qu'il y a des établissements qui sont déjà très bien partis et qui ne sont pas parmi vos cibles ? Ou est-ce que dans vos projets, c'est pour couvrir effectivement tout le territoire d'ici à une période, par exemple ? D'ici cinq ans, nous comptons toucher les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Le choix, d'abord, du côté du choix des villes. Parce que nous partons d'abord dans les villes où l'environnement est déjà naturel. Puisque c'est la sensibilisation, nous partons. Nous courons très rapidement pour dire qu'il ne faut pas poser des actions négatives sur l'environnement. Ce qui est là, il faut garder. Mais déjà à partir des bonnes valeurs puisées dans notre culture. Et ensuite, nous partons aussi dans les endroits les plus altérés pour aller porter notre secours pour l'environnement. Donc, c'est vraiment par rapport au choix des villes. Et ensuite, nous partons maintenant dans les écoles. D'accord. Sûrement la dernière question. Vous êtes partie d'un constat. Vous avez fait de l'observation. Et votre équipe et vous avez décidé d'apporter un changement. Et vous faites votre bon nombre de chemins d'ici à dix ans. Quel est votre rêve pour ces écoles que vous sillonnez en Côte d'Ivoire, du point de vue de l'environnement ? Oui. Du point de vue de l'environnement, nous voulons que les enfants, les écoles, soient les gardiens des adultes pour protéger l'environnement. Donc, que ce soit eux qui éveillent effectivement la conscience écologique des adultes. Et puis, dans notre façon de travailler, nous ne voulons pas, la culture, toujours éveiller la sensibilité écologique qui existe chez nos adultes. D'accord. Parlons de la culture. Qu'est-ce qui vous est cher quand on parle de culture avec les enfants, cette génération montante ? Et ces coutumes, savoir-faire, tradition ? Oui. Nous partons à partir de tout. La tradition, les coutumes, mais tout ce qui permet de préserver l'environnement. Parce que pour nous, la sensibilisation est très importante et nous sommes partis du constat que parfois, le vocabulaire est assez technique. Donc, nos populations ne comprennent pas toujours. Et quand on finit de faire nos débats dans nos grandes villes, nous retrouvons encore sur la place publique ces mauvaises actions-là. Donc, nous voulons mettre en lumière, en fait, nos bonnes valeurs culturelles qui permettent de préserver l'environnement. Avec les enfants, quand nous utilisons le compte, par exemple, c'est une manière de préserver l'environnement. Parce que nous rappelons le souvenir, par exemple, de certains animaux qui n'existent plus. Nous voyons à l'international, il y a des musées pour se souvenir des animaux qui ont disparu. Nous, au travers de nos comptes, nous faisons revivre encore ces animaux-là. Donc, pour nous, c'est une manière de préserver également l'environnement. Avec le courage et la volonté que vous avez, nous croyons que vous y arriverez. Bon vent à vous. Merci. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes Esther Bléhiné, présidente de l'ONG Oignon. Et avec vous, nous avons parlé de la responsabilité des élèves dans la préservation de l'environnement et du cadre de vie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes. Merci. Merci.